Ok alors dans cette vidéo je voulais te parler de trois exercices en fait, de trois exercices que j'avais lu d'un article que Paul Wade avait écrit sur le site PCC. Je te le mettrai en lien en description si tu veux aller voir ça, dedans il te plaît plein d'astuces pour t'entraîner différemment. Et dedans il te parlait de trois exercices si tu voulais un peu changer ta routine, si par exemple t'as plus tendance à travailler vraiment sur du set and rep et exclusivement sur des mouvements dynamiques, tu vois des mouvements comme des pompes, des dips, des tractions, essentiellement admettons que tu es vraiment axé sur ça et que t'as envie un peu de changer. Paul Wade te donnait par exemple l'astuce de travailler des exercices plus isométriques comme les figures et il a choisi trois exercices qu'il a appelé le big free, le grand 3 si tu préfères en français. Donc ces trois exercices ça va être quoi ? Ça va être trois exercices statiques en force tirés de la gymnastique qui vont être le front lever, le back lever et le drapeau. Tu vois, ce sont les trois mouvements un peu on va dire de base que tu peux trouver en street quand tu cherches à travailler les figures. Donc là, ça peut être intéressant en fait de s'attaquer déjà à juste commencer à travailler ces exercices-là avant de travailler des exercices plus avancés comme la planche ou même on va dire des mouvements un peu plus durs comme je sais pas moi, des maltaises ou voilà des mouvements très avancés. Ça, ça peut vraiment servir de base, de socle pour ensuite construire des fondations solides sur les mouvements statiques. Donc, avant de commencer à travailler le big free, c'est des mouvements assez quand même avancés, on va travailler ce qu'on appelle le little free. Les trois petits, enfin c'est bizarre en traduction française mais bon. Donc le little free va être composé de trois mouvements qui ressemblent en fait, c'est un peu on va dire des petits frères des mouvements précédents, une variation un peu plus facile de ces trois mouvements. C'est en fait par là qu'il faudrait que tu passes avant de travailler le big free. Donc le little free, ça va être en fait le elbow lever, le hell seat et le drapeau en étreinte. Je t'en parlerai vraiment en détail de ces figures dans de prochaines vidéos où je te montrerai la progression pas à pas pour vraiment arriver à faire ces exercices-là. Mais je te conseille vraiment grandement à maîtriser d'abord le little free avant de t'attaquer au big free, à ces trois mouvements basiques, le front lever, le drapeau et le back lever. Ça construit vraiment des bases en douceur et ça permet de laisser ton corps à bien se renforcer, s'endurcir tranquillement à sa manière et tout simplement en le respectant. Pour arriver à faire le little free, comme je te dis encore, je te ferai vraiment les détails. Ça va être simple. En fait, pour par exemple le hell seat, tu peux démarrer déjà en étant, si tu n'arrives pas à le faire directement jambes tendues, tu peux tout simplement commencer en ayant les jambes complètement pliées, recroquevillées vers toi. Alors, une fois que tu arrives à bien tenir cette position, disons entre 10 et 30 secondes, admettons, tu peux commencer à étirer une jambe, à tendre une jambe, puis après l'autre, et ainsi de suite. Et une fois que tu viens de plus en plus à l'aise, tu cherches encore plus à étirer tes jambes jusqu'à arriver à la forme complète, tout simplement. Pour le elbow lever, ce que je te conseille de faire, c'est le travailler d'abord en étant cassé et en étant surélevé. Tu verras de toute façon les images à quoi ça ressemble. En fait, si tu le fais en étant surélevé, ça sera beaucoup plus simple, parce que tu n'auras pas à te faire chier à redresser les jambes. Ça sera beaucoup plus facile, tu pourras vraiment te concentrer sur la tension qui est dans le haut du buste. Et après, une fois que tu commences à être à l'aise, tu peux commencer à lever les jambes, à être en straddle, les jambes écartées, et petit à petit, tu peux rapprocher les jambes, tout simplement. Une fois que tu es à l'aise avec les jambes rapprochées, tu peux le travailler au sol. Mais encore une fois, je te dis, on va travailler ça vraiment dans le détail dans de prochaines vidéos. Et enfin, pour le drapeau en étreinte, toujours la même chose. Tu commences à prendre ton... Je te montrerai aussi la position, parce que c'est un peu spécial pour la prise. Il faut comprendre ça pour le drapeau en étreinte. Mais tu peux très bien commencer en étant d'abord recroquevillé, en ayant vraiment les jambes, les genoux proches du torse. Et petit à petit, tu cherches à tendre d'abord une jambe, puis après l'autre, puis après les deux en même temps. Tu vois. Et jusqu'à arriver à ta forme parfaite où tu tiens complètement. Mais les progressions en détail, ça va faire l'objet vraiment de vidéos précises. Donc tu n'as pas à t'inquiéter sur ça. Mais c'était juste pour te présenter un peu le Big Free. J'ai bien aimé cette façon de voir les choses et ce côté un peu mouvement maître, mais pour les mouvements statiques, c'était intéressant. Donc je voulais présenter ça à l'arrache. Et sur ce, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses toi. Est-ce que tu as peut-être un quatrième exercice à rajouter ? On ne sait jamais. Ça peut être intéressant. Je trouve que cette base est déjà bien. Travailler déjà sur ça. Peu d'exercices, mais des exercices complets, qui se complètent les uns par rapport aux autres. Je trouve que ça suffit amplement. Donc sur ce, moi je te dis à la prochaine. Je vais te laisser. N'hésite pas à t'abonner si tu veux avoir d'autres types de vidéos dans ce style-là. Et sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao ! – Sous-titrage FR –